Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les résultats et planning des matchs du club de la semaine du 6 au 12 février 2023. Peu de rencontres la semaine dernière, quelques défaites mais beaucoup de victoires. L'équipe 1 des M15 Phi rentre de Pont-à-Mousson avec deux victoires, 2 à 0 contre Pont-à-Mousson 1 et 2. Cependant c'est tout l'opposé qui est arrivé à l'équipe 2. En déplacement à Lunéville, elles perdent leurs deux rencontres sur les scores de 2 à 0 contre Pont-à-Mousson 3 et Lunéville-Froire. Victoire aussi du côté des Louvres B. Après un match acharni en 5-7, elles arrachent la victoire au Strasbourg VBCS B 3 à 2. Chez les garçons, résultat en demi-teinte pour les M15. Ils s'inclinent 2 à 0 face à Mézières 1 mais réussissent à s'imposer 2 à 0 face à Strasbourg VBCS. Et c'est toujours un sans-faute pour la régionale qui ne laisse aucune chance à Jarny, score final 3 à 0. Enfin, les Louvres étaient à Istres le week-end dernier. Elles échouent en quart de finale mais n'ont pas à rougir de leurs performances contre celles qu'elles affronteront à nouveau pour les playoffs. Je rappelle les résultats, 23-25, 26-24, 25-15 au bénéfice d'Istres. Le programme des matchs est plus que léger cette semaine. Ce sont les vacances et il n'y a donc que très peu de rencontres. D'ailleurs, la seule et unique pour le club, c'est celle des Louvres. Ce sont les Panthères d'Evreux qui viennent tenter de faire leur griffe sur notre parquet, avec une ancienne Louvre dans leur rang, Kendia Bacone. Et c'est une des nombreuses raisons pour lesquelles on vous attend nombreux et nombreux samedis soir pour venir les encourager. Les portes du POJC ouvriront à 18h pour un coup d'envoi à 19h. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, les retransmissions sont accessibles sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube ainsi que sur Vosges TV. C'est la fin des résultats et programmes des matchs. N'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux sociaux dont le lien s'affiche en bas de votre écran pour suivre toute l'actualité du club, des Louvres ainsi que les lives. Nous vous souhaitons une bonne semaine et de bons matchs à toutes les équipes et nous vous donnons rendez-vous mardi prochain pour les derniers résultats et programmes des rencontres à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !